Salut la compagnie, ici Marco, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du prochain art qui va avoir lieu dans Dragon Ball Heroes. Alors pour ceux qui ne seraient pas au courant, DBH c'est un jeu vidéo à la base, issu évidemment de la licence Dragon Ball, qui s'est ensuite décliné en un manga, puis également dans une mini-série dont on entend parler depuis le début d'année, enfin depuis le milieu d'année, qui est plutôt sympa même si c'est des mini-épisodes de 7 minutes et 8 minutes, et que souvent je reste un petit peu sur ma faim, je trouve que c'était quelque chose qui avait du potentiel, malgré le fait que ce soit pas canon, et bien c'était très intéressant. Et là en fait on a eu l'annonce, comme je l'ai dit tout à l'heure, du nouvel arc, qui se nomme l'arc de la perturbation de l'univers. Visiblement cet arc fait partie de la même saga DBH sur les différents univers, et il prendra part juste après l'arc de la prison, puisque même dans le synopsis on nous apprend que Goku est encore coincé sur l'île de la, enfin sur la planète prison, dans laquelle elle est en train de s'effondrer sur elle-même si je dis pas de bêtises, ou encore que visiblement tout ne se passe pas bien sur cette fameuse planète, et du coup il y a uniquement Vegeta qui a réussi à s'échapper de tout ça, et il va décider d'aller dans l'univers 6 pour aider Kiabe à défendre son propre univers, face à deux jumeaux maléfiques qui ont l'air de vouloir détruire l'univers. Alors on en sait très peu, hormis le fait que visiblement Vegeta va y aller seul, ce qui veut dire qu'il n'y a pas Beerus, il n'y a pas Wiz, il n'y a pas Goku, c'est un petit peu particulier. Si l'univers 6 est vraiment en danger, bon tu te dis que normalement Shampa il est censé agir, s'il ne le fait pas tu te dis peut-être que son frère voudrait faire quelque chose, ou alors enverrait Vegeta, c'est un peu chelou qu'il ne le fasse pas, mais en tout cas quoi qu'il en soit là, le début de l'arc, le synopsis qu'on a actuellement, c'est vraiment Vegeta se rend sur l'univers 6, et visiblement Vegeta tout seul. Alors on attendait tous à ce qu'à un moment donné Vegeta visite la planète de l'univers 6. Personnellement j'avais déjà fait des vidéos à ce sujet là, où je me disais qu'on allait avoir peut-être un spin-off sur l'univers 6, et qu'il commencerait par l'introduction de cet univers, grâce au fait que Goku et Vegeta allaient le visiter, qu'il y aurait un problème pendant ces vacances on va dire là-bas, et qu'il devrait participer au maintien de la paix dans l'univers 6, et qu'après il rentrerait chez eux, et qu'on pourrait avoir un petit spin-off qui serait centré sur l'univers 6, et qui aurait été introduit de la plus belle des manières grâce à Goku et Vegeta. Et là j'ai plus ou moins la réponse que j'espérais, même si c'est sur DBH, et donc du coup que ce ne sera pas canon. Et autant je peux imaginer DBH pioché à droite à gauche, dans l'univers canon de Dragon Ball pour faire ses propres arcs, autant j'ai du mal à imaginer l'inverse, à savoir que l'oeuvre canon aille chercher du côté de DBH pour faire quelque chose dans son propre univers canon. Et du coup c'est ça qui m'inquiète un petit peu, parce que si là on a Vegeta qui visite l'univers 6 afin de les aider face à une menace, ça veut dire qu'on n'aura tout simplement pas ça dans l'oeuvre canon. Enfin ça c'est mon point de vue personnel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que moi ça me fait peur, parce que c'est quelque chose que j'espérais grandement pouvoir visiter l'univers 6 à travers les yeux de Goku et Vegeta, et là pour moi, le fait que ça a été annoncé dans Dragon Ball et Rose, ça veut dire que ça n'aura jamais lieu dans l'oeuvre canon. Par contre il y a un truc que je trouve très intéressant, c'est le fait que visiblement Vegeta est mis à l'honneur, puisque c'est le seul à aller dans cet univers là. Ce qui veut dire que les solutions qui seront apportées afin de lutter face à cette menace de ces deux jumeaux là, et bien ça doit venir de Vegeta ou de membres de l'univers 6. Et ça je trouve ça vraiment très intéressant, parce qu'on met un petit peu de côté Goku, ce qui ne veut pas dire que ça empêcherait Goku de venir à un moment donné pour sauver les miches de Vegeta. On peut imaginer très bien un début d'arc dans lequel Vegeta serait tout seul face aux jumeaux, il serait en galère totale, et puis après Goku débarquerait, et puis à eux deux, et surtout grâce à Goku, et bien ils arriveraient à vaincre la menace. Mais ça vraiment ce serait la solution que je trouverais la moins intéressante, parce que ce qui serait vraiment pertinent, c'est soit de voir Vegeta briller et être le sauveur pour une fois, même si ce serait l'univers 6 et pas le 7, ce serait quand même le sauveur, le personnage central, la personne la plus importante, celle qui permet de résoudre l'intrigue, ou encore tout simplement qu'il soit sauvé par l'univers 6 lui-même. Vegeta jouerait un rôle peut-être de déclic, de déclencheur, ou permettrait tout simplement d'occuper les deux méchants, ou alors de les affaiblir, je sais pas, pour qu'ensuite un personnage soit qu'on a déjà vu, soit un nouveau qui sera introduit, ça peut être tout à fait possible, que ce soit soit Kayle et Caulifla, ou leur fusion tout simplement, ou alors un nouveau personnage dans l'univers 6 qui serait hyper puissant, et bien ça permettrait d'avoir quelque chose d'un petit peu inédit, d'un petit peu atypique, dans lequel ce serait ni Goku ni Gohan qui seraient les clés du succès de la Z-Team. Et vraiment, moi c'est un truc qui m'inquiète un petit peu, parce que je pense que ça n'arrivera pas comme ça malheureusement. Parce que là, on a appris que les deux jumeaux, ils sont plus puissants que Hit, et sous-entendu pour moi, si tu dis ça, c'est que Hit s'est retrouvé face à eux, et qu'il a perdu, et j'ai du mal à imaginer en fait un Vegeta supérieur à Hit. c'est con, parce qu'il reste le membre numéro 2 de la Z-Team, voire même des fois le membre de la Z-Team, parce que ça lui est quand même arrivé de surpasser Goku, et j'ai du mal malgré tout à me dire qu'il arrive à surpasser Hit, qui est quand même, pour moi, le personnage le plus puissant de tout l'univers 6. Après c'est vrai qu'il a eu un power-up au tournoi du pouvoir, mais c'est également le cas de Hit, donc à voir. Mais je me dis que Vegeta, ça m'étonnerait qu'il arrive à avoir la clé du succès, afin de vaincre ces deux jumeaux tout seul, et qu'il aura forcément besoin d'aide. Et j'espère juste, comme j'ai dit avant, qu'il ne sera pas juste un faire-valoir qui est là pour occuper l'ennemi, le temps que beaucoup se libèrent de sa planète prison, et qu'il vienne les sauver. En tout cas, quand je vois ce synopsis, même s'il est très court, et bien il me hype beaucoup. Peut-être même plus que celui qu'on a eu à propos de DBS, avec le prisonnier galactique là. Là, le fait de voir Vegeta visiter la planète de l'univers 6, et voir l'idée qu'il y ait deux protagonistes supplémentaires, ce qui me rappelle beaucoup les histoires avec les cyborgs, rappelez-vous, à chaque fois il marchait par paire, c'est d'ailleurs la seule fois dans tout Dragon Ball Z, où on a eu des ennemis, une doublée d'adversaires, et moi c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Vraiment, j'ai hâte de découvrir ça en manga au moins, même si ça va commencer par les jeux vidéo, avec encore une fois des cartes à la pelle à vendre, parce qu'à la base, le but c'est quand même de faire de l'argent, mais j'espère d'ailleurs qu'on aura un manga qui sera très intéressant à lire, et puis pourquoi pas, pourquoi pas une série animée, et une vraie ! Ce serait tellement intéressant d'imaginer une série avec des épisodes de 20 minutes, parce que quand on voit le potentiel qu'avait DBH avec l'arc qu'on a eu, et qui a été vraiment très très rush, puisque bon, tu fais des épisodes de 7 minutes, t'as pas le temps de raconter tout, là, si on avait un arc complet avec 20 minutes d'épisodes, ça pourrait envoyer du très lourd, surtout que là, ça introduirait réellement l'univers 6, et ça pourrait permettre de s'en servir après pour faire un spin-off derrière, même si c'est un truc non canon, ce serait quand même un bon prétexte pour découvrir l'univers, et vraiment, je suis impatient d'en apprendre plus sur cet arc. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous aussi vous êtes hype parce qu'on a appris là, parce que vous vous en foutez parce que ça concerne Dragon Ball Heroes, est-ce que vous pensez qu'on aura une adaptation animée comme on a pu l'avoir avant, on va peut-être en mieux que ça de DBH, et puis question subsidiaire, mais qui me semble être la plus intéressante, est-ce que vous aimeriez qu'un tel synopsis ait lieu dans l'univers canon de Dragon Ball Super, parce que moi, clairement, oui. Quoi qu'il en soit, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire à propos de ce nouvel arc, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis si vous avez 30 secondes à perdre, allez voir mon lien utile, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes prêts à passer 30 secondes de votre temps à visionner une petite publicité pour m'aider financièrement. Quant à moi, je vais vous laisser ici, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501